Il n'était pas prêt le 2 juin, alors il a rouvert ses portes au public le 8. Nous sommes à Saint-Louis-les-Bitches. Le musée du Cristal Saint-Louis est la deuxième étoile terrestre à rouvrir, après le musée Lalique de Vignonne-sur-Moderre. Fanny Pinguin est la médiatrice culturelle. Elle s'occupe d'organiser les animations du musée. Pour elle, c'est un plaisir de revenir. Au sein de l'équipe, c'était beaucoup de joie de pouvoir rouvrir ces portes du musée qui avaient été quand même fermées depuis deux mois et demi. Durant le confinement, tous les salariés du musée étaient au chômage partiel. Une seule personne était en télétravail au mois de mai. Comme la plupart des sites culturels, toutes les mesures de précaution ont été prises pour permettre la réouverture. On a bien évidemment renforcé le nettoyage quotidien du musée. On a mis à disposition du gel hydroalcoolique. Et on demande bien évidemment à nos visiteurs de respecter les gestes barrières, la distanciation sociale. On a un sens de visite qui est assez naturel au sein de notre structure. C'est notre grande chance. Toutefois, on a quand même un sens obligatoire de visite. Du côté de la manufacture, l'activité s'est poursuivie durant le confinement pour maintenir les fours à bonne température. Pour la partie manufacture, on a eu une activité qui s'est maintenue, qui nous permettait d'alimenter les fours, etc. Par contre, les artisans ont repris l'activité seulement à mi-avril. Les visites guidées de la manufacture, tout comme les visites guidées du village, sont aujourd'hui encore dans les cartons. En revanche, l'ensemble du musée et son exposition permanente sont accessibles. Le jour de la réouverture, le public était encore timide. On a près de 2000 pièces en cristal ici au musée de Saint-Louis, tout issu des collections de la manufacture. Et on accueille au dernier niveau de notre musée une exposition temporaire. Ça s'appelle Manège, une exposition de Patrick Neuil. Et c'est une proposition de la Fondation d'entreprise Hermès. On a conservé les horaires d'ouverture, donc c'est tous les jours, de 10h à 18h, sauf le mardi, notre jour de fermeture. L'exposition temporaire est visible jusqu'en septembre. Le site ayant à peine rouvert ses portes, aucune animation n'y est encore prévue. La Lique, Saint-Louis, chez les étoiles terrestres, seul le Centre international d'art verrier de Maïzental n'a pas encore ouvert ses portes. Affaire à suivre. Merci beaucoup.